Comment j'évite de m'attirer les foudres ? Il faudra bouger. Débrouillez-vous pour ne pas vous faire arrêter et accuser de meurtre. Vous trouverez bien un stratagème. Il faut rester vigilant et agir en secret pour éradiquer ces abominations. Compris. Que la lumière soit avec vous. J'espère bien. Bon. Maintenant que ça c'est fait. Ah bah putain. Recruter de nouvelles forces. Déjà, toi. Restez constamment sur vos gardes. Évitez de dormir. Le sommeil, c'est pour les faibles. Oui, mais à force de ne pas dormir, tu ne pourras même plus tenir debout. Donc c'était une très mauvaise idée. Je dois trouver un certain Florentus. Qui vous a parlé de lui ? Sorin ou Gunmar ? Ils n'ont toujours pas retenu la leçon. J'accuse. J'avoue. Je ne lui fais pas confiance et je ne veux pas qu'il mette les pieds ici. Je ne sais rien à penser qu'on aurait besoin de son aide. Je suppose qu'elle a raison. Je ne devrais pas me laisser influencer par mon opinion personnelle. Aux dernières nouvelles, il aidait les vigiles de Stendard à Ruinvald. Il y est peut-être toujours... Ruinvald. Il nous aide, à condition qu'il se comporte normalement. Ok. Ok. Donc, Dixion ! Faut qu'on... C'est quoi cette arme ? L'épée à caviroise. Pourquoi t'as ça ? Avec toutes mes préparations, on n'est jamais trop prudent. Ces monstres peuvent nous attaquer à ce moment. Dixion ! Mon voyage en bord de ciel s'est transformé en véritable aventure. Vous êtes arrivé sans encombre, Dixion. C'est une bonne chose. Ah, mon sauveur. Je suis content de vous revoir. Est-ce que mes compagnons vous ont offert un bon accueil ? Ce n'est pas exactement le genre de confort auquel je suis accoutumé. Oh, ça va, oui. Le parchemin a fait de son mieux pour satisfaire mes besoins. Qui plus est, c'est une forteresse remarquable. J'ai des collègues qui auraient adoré l'étudier en détail. Très bien, très bien. Allez-vous lire le parchemin des anciens, maintenant ? Absolument. Voyons quel secret renferme le parchemin. Très bien. Sur ce, si vous voulez bien vous taire, je dois me concentrer. J'ai une vision devant moi. L'image d'un grand arc. Je connais cette arme. C'est l'arc d'Auriel. L'arc d'Auriel. Elle a une voix murmurée. Elle dit... Et les enfants de la nuit, un puissant seigneur naîtra. À un âge de discorde. Lorsque les dragons reviendront au royaume des hommes, les ténèbres se mêleront à la lumière. La nuit et le jour ne feront plus qu'un. La voix s'efface. Les mots se mettent à vibrer et à se distordre. Mais attendez, il y a autre chose. Un secret du pouvoir de l'arc est mentionné autre part. Je crois qu'il y a d'autres choses sur la prophétie. pritent dans d'autres parchemins. Oui, je les vois maintenant. Contient les anciens secrets des dragons. Et l'autre parle de la puissance du sang ancien. Ma vue s'assombrit. Deux autres parchemins ? Je ne vois plus. J'en ai un sur moi. J'ai révélé la prophétie dans la troisième. Nous avons besoin des deux autres parchemins. J'ai besoin de repos. La lecture m'a épuisé. Doucement, vieille homme. Il faut vous reposer. Oui, oui, oui. Ne viens pas à crever, mon gars. On peut discuter une minute ? Deux autres parchemins ? Oui. A quoi pensez-vous ? Ce prêtre de la phalène, d'Aixion. Il a dit qu'il nous fallait deux autres parchemins des anciens. En effet. Je crois savoir où nous pouvons commencer à chercher. Pourquoi vous n'avez rien dit plus tôt ? La moitié des membres de votre petite bande m'auraient tué avant de me parler. Ça ne me donne pas vraiment envie de me confier. Mais, c'est pas faux. Mon père m'a accueilli plus chaleureusement. Ce qui n'est pas rien. Qu'y a-t-il entre vous ? Depuis qu'il a commencé à s'intéresser à cette prophétie, un fossé s'est creusé entre nous. Je crois qu'il ne me considère même plus comme sa fille. Je suis juste un moyen pour arriver à une fin. D'accord. Alors, où est le parchemin ? Nous devons trouver ma mère, Valérica. Ta mère ? Elle saura où ça se trouve. Et avec un peu de chance, elle l'aura en sa possession. Tu as dit que tu ne savais pas où elle était allée ? La dernière fois que je l'ai vue, elle a dit qu'elle se rendrait à un endroit sûr. Un endroit que mon père ne fouillerait jamais. À part ça, elle ne m'a rien dit d'autre. Mais la façon dont elle l'a dit, un endroit qu'il ne fouillerait jamais, c'était énigmatique. Mais elle insistait dessus. Un endroit qu'il ne fouillerait jamais. On dirait qu'elle faisait preuve de prudence. Peut-être. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle l'a dit comme ça. D'autre part, je ne vois aucun endroit que mon père éviterait de fouiller. D'autant qu'il a eu tout ce temps pour chercher. Des idées ? Oui. Au château Volkiar. Très clairement. Harkon ne regarderait jamais sous son propre toit. Attendez. Mais bien sûr. Il y a une cour dans le château. J'y aidais ma mère à s'occuper de son jardin. Tous les ingrédients de nos potions venaient de là. Elle disait que mon père ne supportait pas cet endroit. Trop paisible. Est-ce que ce n'est pas plutôt risqué de rester près du château ? Oh absolument. Mais ma mère n'est pas une lâche. Eh bien, je ne crois pas que nous allons tomber sur elle par hasard, mais ça mérite un coup d'œil. Il ne vaut pas nous laisser passer par la porte de devant. En effet. Mais je sais comment accéder à la cour sans éveiller de soupçons. Ah, très bien. Il y a une cric abandonnée au nord de l'île. Les anciens occupants s'en servaient pour acheminer des vivres jusqu'au château. Il y a là-bas un vieux tunnel permettant de fuir le château. Je crois que c'est par là que nous pourrons entrer. Bien. Bien, bien, eh bien. On va partir pour l'entrée secrète. Elle se trouve sur le flanc du château. Suivez-moi. Très bien. Alors. On en a des choses, dites donc. On en a des choses. On va le trouver. Trouver Florentius. Oui, Florentius. Explorez à la cour du château Volkiar. Ok. Alors. Où se trouve ce Florentius ? Avant d'essayer de retrouver cette Valérica. Voyons où pourrait être ce Florentius. Voyons voir. Excusez-moi. Ah ben, il n'est pas... Il n'est pas très, très loin. Il n'est pas très, très loin. Puis, à la limite, aussi, il attendra. Il attendra. Château Volkiar. Il attendra. Tant pis pour lui. Tant pis, tant pis pour lui. Et pis c'est tout. Tant pis pour lui. Château Volkiar. D'accord. On va éviter de passer par la porte de devant, donc. Et on doit longer la côte. Non, j'ai la côte. J'ai pas de niveau à passer. Est-ce que j'ai une potion à... Oui. Tant. Tant, c'est beau. Tant, tant. D'ailleurs, c'est tellement beau que... Je peux... Armure lourde 51. Génial, génial, génial. Uniquement la moitié des dégâts lors des chutes. Tant qu'un équipement, il y a une armure lourde complète. Je sais qu'il est grand, mais d'ici, il l'est encore plus. Oui, en effet. En effet, en effet. C'est ce que je disais. Il y a des squelettes. Il y a des squelettes. Tiens, d'ailleurs, je serais bien pour ne pas fouiller. D'accord. Il n'y a pas l'air de vouloir être réanimé, hein, Serna. Tant, tant, tant. Coucou. Tant, t'es résistant, toi, dis donc. T'es résistant, toi, dis donc. T'es tombé, toi, dis donc. Pourquoi il reste aussi loin ? Tant, t'es tombé, t'es disponible. Avec Doretti ici, bon. Yaaaaaah ! Dégage, 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 dégage. Bam. Bam, 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 et bam, et bam, et boum, et bam, et bam, et bam. voilà là qui est fait ok bon bah écoute crypte crypte de volkyard voyons vous où peut donc se trouver la mère de Serena on va se mettre en œuvre que ce soit un endroit bien calme bon un renard ça va non non chargé ils s'entendaient bien juste avant c'est à cause d'un rat qui s'énerve c'est peut-être alors l'élément commun c'est Serena c'est ta faute Serena c'est ta faute tu mets à la discorde dans les potes quand Serena tape quelqu'un les autres followers l'attaquent ça va Doherty pourquoi tu restes vers la porte c'est bon c'est la faute de Serena bon bah dès que je peux me séparer d'elle je me sépare c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout la vieille citerne à eau il y a certains jours où elle sent comme enfin on a de la chance que ce soit pas d'accord oh merde oh putain putain il y en a beaucoup oh ah un vampire sauvage bah putain oh calme toi Doherty calme toi c'est pas la première fois que je te bouscule loin de là excellent laisse moi passer voilà oh putain d'accord précision au tir on repassera oui mais c'est au dessus oh putain coffre d'être merde mieux mieux là beaucoup mieux excellent givre j'ai été empoisonné fuck 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 bah numéro 2 numéro 3 voilà ils sont toutes là tout le monde est là très bien hop qu'est-ce qu'il y a en face à part des pièges à ours ah c'est au cas où on tombe d'accord ah j'ai oublié plein de pièges à ours inutile de me foncer dedans sac man ok ok très bien cour de volquillard excellent excellent on progresse la cour de volquillard nous avons réussi à atteindre la cour waouh oh non quoi oh non quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-il arrivé à cet endroit tout a été mis à sac l'endroit tout entier semble mort on dirait que nous sommes les premiers à poser le pied ici depuis des cibles merde ce passage menait dans la grande salle du château on dirait que mon père l'a fait sceller je passais par ici après le dîner c'était très beau avant merde désolé c'était le jardin de ma mère il faut imaginer à quel point un lieu qui a été entretenu par un seul maître pendant des centaines d'années peut-être magnifique j'imagine j'imagine aussi on va voir que c'est de l'obscurcine c'est relativement rare comme plante bon symbole de la pleine lune quelque chose ne va pas avec le cadran lunaire il manque certains symboles et le cadran est de travers bon je ne savais même pas qu'on pouvait enlever les symboles peut-être que ma mère essaie de nous dire quelque chose oui elle essaie de dire fouille je les ai cachés dans le coin j'en ai trouvé un je ne sais pas combien il y en a d'autres ah là il y en a un autre ouais 3 il manque quelqu'un là c'est pas grave symbole manquant symbole manquant oh bien vu maire très bien vu je n'ai jamais emprunté ce tunnel auparavant mais je parie qu'il passe juste sous la cour et débouche dans la tour en ruine bon au moins on s'approche allons-y ruine de votre fière oh putain dans quoi je me suis enfoncé dans quoi je me suis enfoncé sans déconner sans déconner je ne sais pas à combien d'épisodes ça va me mettre je ne sais même pas s'il y a encore de la place sur le disque dur ça se trouve je vais arriver à la saturation je vérifie ça tiens non c'est bon il y a encore du temps par contre il n'y a plus il n'y a plus clampin numéro 1 et numéro 2 on me rassure moyennement je dois avouer enfin bon c'est peut-être simplement une zone où les acolytes ne peuvent pas suivre peut-être pas fait attention à un message de ce genre non au pire Doretti on peut la réinvoquer je ne sais pas sur quoi on peut tomber par ici je te promets Doretti on peut la réinvoquer et puis Sackman on sait où le retrouver au pire tiens 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 très bien tiens fumier 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 c'est par là peut-être bien il semblerait gargouille robuste fuck dégage je vais voir c'est le prix putain voilà tu m'as bien fait mal tu m'as bien fait mal toi j'ai un niveau de plus tiens tu rigueur armure lourde ça augmente bien parade peut-être qu'est-ce que je peux remettre après non non boof 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 ouais boof c'est du boof boof augmenter ma valeur d'armure non pour l'instant on va laisser comme ça c'est pas par là pour l'instant on va laisser comme ça c'est pas par là voilà c'est fait porte adepte porte adepte 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 ah t'es con adepte adepte ça y est je suis déçu je suis déçu non c'est pas le pot que je voulais prendre 6 pièces d'or c'est pas grave dégage 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 Bon, je rappelle, il me faut 70 dans le mur lourde. Il ne me gêne plus. Là-haut, là-haut, là-haut. Encore une porte à dette. C'est encore un placard, je suppose. Ah. Wic. Pas cette fois. Mais c'est tout comme. Aïe. C'est un arbre, enfin. Ça doit être avec ce genre de tir, en fait, qu'elle se mettait les autres compagnons à dos. Allez. Allez. Ok, on vient de là. Continuons. Continuons, continuons. Putain. Où est-ce que tu vas ? Attends-moi. On est fort, c'est un bon argument. Excellent. Encore. Putain. Tu as raison, prends-lui devant. Hop, 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 hop. Ah, c'est pas vrai. Tiens, 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 tiens. Je me bats comme je peux. Ça y est. la manette est juste derrière la gargouille elle va me sauter à la gueule tiens j'en étais sûr tiens 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 ça va la tête bon il y a une chaîne d'accord c'est activé quoi ça va activer ça ok trop ce que tu veux je veux corps sentinelle gargouilleur c'est encore plus costaud 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 ou la oui c'est plus costaud oh putain oh merde Lugage Faut le camp Saloperie Porte expert Oh putain Ah Yes Immobilisation Belle planque d'armes Sacrée On signale juste qu'à la base on aurait dû arriver par cette porte Oui le crochet de cette serrure était un avantage stratégique non négligeable Oui bon on passe on passe On avance tranquille Serrana Je veux pas être tout seul Serrana Où es-tu Bon On va enseigner un peu les choses Voilà Parce que maintenant Serrana ça t'embêterait de me suivre C'est bon C'est par là C'est par là C'est par là Tu suis ? C'est bon là je suis Alors Gargouille Je le sens pas Je le sens pas C'en est une basique C'en est une basique C'en est une basique c'est déjà ça Voilà C'en est aussi une basique Voilà C'est fait Excellent Encore Ah c'est une sentinelle C'est beaucoup moins cool C'est beaucoup moins cool Excellent Eeeh Oh, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Ah, c'est autre chose. Mais c'est une clé, fuck. C'est quelque chose. Jetons un coup d'œil. Il doit y avoir quelque chose ici qui nous indiquera où elle est partie. La cherchez-vous exactement ? Ma mère était méticuleuse dans ses recherches. Si nous retrouvions ces notes, nous pourrions y trouver des indications. Ok. Je me souviens qu'elle tenait un journal. Essayez de mettre la main dessus. Ok, juste un instant. Excusez-moi.